Dans cette intervention, je vais vous présenter le métier d'ingénieur en automatisme et informatique industrielle, les débouchés, les domaines qui recrutent, puis la formation au sein de l'UX. Actuellement, les machines envahissent le monde du travail. Il ne faut pas espérer que ces machines vont se développer, se piloter ou s'entretenir toutes seules. Cela profitera au moins d'un métier en particulier, c'est le métier d'automaticien et d'automaticien. L'ingénieur en automatisme est un expert dans la conception, la réalisation et la mise en œuvre d'applications dédiées aux systèmes complexes. Ces ingénieurs spécialistes de la maintenance, entre autres, analysent, contrôlent, règlent ou remplacent tout ou partie des dispositifs robotisés ou pilotés par des automates programmables industriels ou autres sources de pilotage telles que les cartes électroniques intelligentes de type Arduino, par exemple. La programmation de ces automates industriels, ces cartes électroniques ou ces robots reposent sur l'utilisation de langages informatiques adaptés. Donc, une compétence en informatique et plus précisément l'informatique en parquet est bien appréciée. Ce qui est fascinant dans ce domaine de l'automatisme, c'est la différence de proportion entre les commandes et ce qu'on appelle les actionnaires. Vous appuyez juste sur un petit bouton et vous lancez une énorme chaîne de fabrication. Tous les secteurs recrutent des ingénieurs en automatisme et en informatique industrielle, car désormais la quasi-totalité des opérations, tâches ou contrôles sont automatisées, sont informatisées ou robotisées. Bon, pas de mystère, méthodologie et logique sont indispensables. Pour exercer ce métier, l'automaticien doit aussi être autonome et avoir la capacité de s'adapter à de nouveaux matériels et technologies. L'automatisme est donc vraiment une formation très ouverte sur les entreprises. Avec de l'expérience, un automatisien peut se spécialiser dans une technologie de motorisation telle que le secteur de l'automobile, par exemple. Il peut aussi se spécialiser dans une technologie de pneumatique, l'hydraulique, l'informatique embarquée, la domotique, le médical, l'électronique, les énergies renouvelables. L'industrie du futur, que l'on appelle l'industrie 4.0, intégrant aussi l'Internet des objets. Ou bien encore, la robotique et même accéder à la conception d'automatisme, diriger un bureau d'études, ou bien encore encadrer une équipe. Alors, la formation en automatisme et informatique industrielle à l'EPSI s'articule autour de trois thèmes. Au-delà des cours et des travaux dirigés, la spécialité en automatisme et informatique industrielle privilégie le travail en équipe lors des travaux pratiques. Elle privilégie aussi des projets encadrés par des professeurs et des professionnels en automatisme. Et enfin, des stages en entreprise, suivis de très près par un enseignant très qualifié en automatisme. Alors, parteur des robots et des machines. Donc, personne ne nous dira qu'on aura moins de machines dans le futur. Il faut, par conséquent, un maximum de personnes capables de maîtriser toutes ces machines, ces robots et ces automatismes. Donc, la question n'est pas de savoir s'il y aura du travail dans ce domaine, mais bien de savoir si ça vous tente. Merci. Merci.